Je suis Jip Haugheven et je travaille à la division des ressources en terre et en eau de la FAO au niveau de son siège à Rome. Il m'a été demandé de faire une pré-présentation du projet WAPOR. Au sein de la FAO, nous menons beaucoup d'activités sur la question à savoir comment atteindre la sécurité alimentaire dans le futur en utilisant les ressources naturelles de manière durable. L'agriculture représente une très grande utilisation de l'eau et est responsable du prélèvement de 70% de l'eau à l'échelle mondiale. Par conséquent, un suivi rigoureux de l'utilisation de l'eau et de la productivité de l'eau est très important. La FAO est un acteur clé dans ce domaine vu que nous maintenons Aquastat, le système mondial d'information sur l'eau et l'agriculture de la FAO. WAPOR tombe sur le champ de couverture d'Aquastat par lequel la FAO est aussi l'organisation dépositaire de l'indicateur 6.4 des objectifs de développement durable qui traitent de la rarité de l'eau. Mais comment pouvons-nous suivre les performances de l'eau utilisées dans l'agriculture et comment pouvons-nous augmenter la productivité de l'eau ? Pour aider à répondre à ces questions, la FAO a été approchée par le gouvernement néerlandais qui a mis en place un système de cartographie en accès libre basé sur la télédétention pour suivre presque en temps réel les principales variables de calcul de la productivité de l'eau et cela a donné WAPOR. La FAO n'a pas développé WAPOR seulement en interne. Nous nous sommes associés avec IHE-DEF, IMI et un consortium public-privé qui ont développé les modèles pour calculer la production de la biomasse et le vapeau de transpiration à partir de la télédétention face à l'eau. Le système WAPOR est unique en ce sens que toutes les données et modèles sont en accès libre et à usage gratuit pour tout le monde. Nous sommes très ravis que IHE-DEF ait organisé ce cours afin d'aider les gens à utiliser les données de WAPOR pour la productivité de l'eau et la comptabilité de l'eau. Je vous souhaite beaucoup de succès. Bonjour à tous, mon nom est Manos Mule et je suis la coordonnatrice du groupe sur la comptabilité de l'eau et la productivité de l'eau à IHE-DEF. C'est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue au cours ouvert de IHE-DEF sur la productivité de l'eau et la comptabilité de l'eau à l'aide de WAPOR, lequel a été préparé dans le cadre du projet d'utilisation de la télédétention pour soutenir les solutions de réduction des écarts de productivité agricole de l'eau. Ceci est financé par le gouvernement néerlandais et dirigé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le cours comprendra trois modules commençant par une présentation de la base de données de WAPOR et des différentes couches qu'elle contient. Il fournira des outils simples pour acéder et traiter les données. Cela sera suivi de deux modules expliquant deux applications de l'utilisation des données de WAPOR pour l'analyse de la productivité et de la comptabilité de l'eau. Trois de mes collègues feront une brève présentation des contenus de chaque module. Je vous remercie. Bonjour à tous, mon nom est Bik Tran, je suis analyste en comptabilité de l'eau à IHE-DEF, institut pour l'éducation sur l'eau. Dans ce cours, je serai votre instructrice du module 1 intitulé Introduction et usage de WAPOR. Ce module vous fournira des informations sur le programme WAPOR, les composants et l'usage de la base de données. Vous apprendrez à acéder efficacement, explorer et collecter des données à partir du portail web de WAPOR ou WAPOR API. Vous apprendrez également à traiter et analyser les données spatiales de WAPOR en utilisant QGIS et la programmation Python. Après achèvement de ce module, vous serez doté du savoir et des outils nécessaires pour une utilisation efficace de la base de données de WAPOR. Vous pourrez par la suite appliquer ce que vous avez appris à travers des études sur la productivité et la comptabilité en suivant le module 2 et le module 3 du cours. Je vous souhaite de beaucoup apprendre et rendez-vous dans le module 1. Salut à tous, mon nom est Abbé Tchoukala. Je suis enseignant de télédétection et de productivité de l'eau à IHE DET. Mes collègues Paulad, Karimi, Sajid, Parit et moi seront vos instructeurs dans le module 2 de ce cours. Le module 2 traite de l'application des ensembles de données de WAPOR à la productivité culturelle de l'eau. Dans le module 2, vous aurez premièrement une introduction sur la réponse de la culture au climat et vous apprendrez des concepts et des applications de la productivité de l'eau et autres indicateurs de performance tels que l'uniformité, l'adéquation, le déficit relatif de l'eau et les écarts de rendement. Puis, suivra un guide pas à pas sur comment estimer ces indicateurs à l'aide des ensembles de données de WAPOR dans un code Python et QD. À la fin de chaque vidéo didactique, il y aura des questions ou un sujet de discussion. Je vous souhaite de prendre plaisir en suivant le cours. Rendez-vous dans le module 2. Bonjour à tout le monde. Mon nom est Salomon Seyoun. Je suis enseignant en comptabilité de l'eau à IHE-DEF, Institut pour l'éducation sur l'eau. Je serai votre instructeur dans le module 3 de ce cours. Dans le module 3, on traitera de l'application des données de WAPOR à la comptabilité de l'eau. Cependant, la méthodologie peut être appliquée en utilisant des produits de télédétection similaires, mais pas inclus dans WAPOR. Dans le module 3, vous apprendrez des concepts de la comptabilité de l'eau, son importance dans la gestion intégrée des ressources en eau. Vous connaîtrez également les données requises pour la comptabilité de l'eau et comment comparer et valider les données de télédétection avec les mesures in situ. Sur le plan pratique, vous apprendrez à utiliser les données de WAPOR pour évaluer la situation des ressources en eau dans un bassin versant. Je vous souhaite de prendre plaisir en suivant les cours et rendez-vous dans le module 3. Merci. 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 Merci.